Pipi, je te réponds, Lolo Pipi. Lolo Pipi et toute sa famille, Lolo Pipi et toute ta famille, je te réponds dans un hôpital en France. Je te réponds, Lolo Pipi, près de mon malade. Connectez-vous, ça ne chauffe pas. Connectez-vous, ça ne chauffe pas. Je ne veux pas parler, je ne crie pas, parce que je suis dans un hôpital en France. Lolo Pipi, je te mets au défi. Montre-nous la tombe de ta mère. Lolo Pipi, tu dis quoi? Tu oses parler de ma mère? Je vais te dire, Lolo Pipi, toute ta famille, avec ta mère morte par six dents, tu n'as pas vu le corps. On a ramassé son corps avec la peine. Ta maman est morte par six dents, agribie. Tu étais en aventure. Tu n'as pas vu son corps. On l'a ramassé avec la peine. Tu peux me parler, tu as fait le deuil quand? Je te dépasse, aller et retour. Et je n'ai pas peur de tes clashes avec ta bande, toute ta bande de chiennes. Je suis à côté de ma mère et je l'accompagne dignement. Elle lutte contre la maladie. Je suis là. Je l'accompagne dans un hôpital où elle se fait soigner. Je préfère ma mère à l'hôpital malade. Je suis à côté parce que je l'accompagne. Toi, ta mère morte d'une sale mort. L'accident. On l'a ramassé avec la peine, agribie. Tu n'as pas vu le corps. C'est la mienne. Dieu l'appelle. Elle est là. Arrêtez-moi de te dire que je suis à l'hôpital. Et j'assume. C'est moi qui l'a amené. Je suis à côté. J'assume mes responsabilités. C'est la mienne part. Je paye un rapatriement parce qu'elle a des enfants. C'est ici en bain qu'elle va mourir. Si Dieu l'appelle, elle part. Elle serait partie avec amour. Parce que je l'accompagne avec amour. Je suis à ses côtés. Je lui donne les bisous. Je lui donne les bisous. Je la rassure. C'est une femme comblée. Même dans sa maladie, elle est fière de moi. Sa fille, sa seule fille est la seule seule enfant en bain. Tu peux me parler, tu peux m'apprendre que toi et tes followers et tout, je vous encule. A fond coulo. A fond coulo. Je n'ai pas honte de ma mère. Je l'accompagne. Elle est couchée dans les baudres bien propres. Quand elle fait sur elle, on nettoie. Je l'accompagne. C'est ça qu'on appelle accompagner son parent. les gens qui veulent me reprocher, je la mets là-bas. Tu as vu ça ? C'est levé, on pousse et m'en le lit. La télécommande de ça. On lève seulement. C'est levé. Voilà. Il faut bien l'avoir. Il faut bien capturer. Il faut bien capturer. Voilà ce qu'on appelle accompagner un parent. Un parent qui est souffrant, qui lutte contre la maladie. Tu es là. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliers. On n'a pas besoin d'avoir des milliers d'enfants pour être heureuse. Je suis seule. Je rends ma mère heureuse. Elle a ses soins. Elle ne va pas mourir parce qu'elle a manqué le médicament. Non. Elle partira quand Dieu va la péler. Tant qu'elle peut rester là, on va la maintenir. Elle sera là. Tu racontes quoi ? Tu as fait quoi pour tes parents ? Tu as fait un deuil ? Le clash avec toi n'a pas encore commencé. Si j'ai commencé c'est à l'hôpital pour te dire que toi et moi ça sera balata. Ça sera balata. Rien à faire. Il faut qu'on accompagne quelqu'un qui est malade. C'est comme ça. On est là. On est là près de la personne. On est là. Ce n'est pas pas manqué de soin. Si elle veut boire je suis là je lui donne l'eau. Si elle est là. Il n'y a pas une bonne connexion. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs en train de partager. Un parent m'a là on l'accompagne. Elle veut boire de l'eau je suis là. C'est comme ça qu'on accompagne mon parent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là que Flore de Lille ça a fait que ça a fait que j'ai le droit de me défendre. Je suis une blogueuse sur les réseaux. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Ça va. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je te donne le droit de toi et ta bande de saleté et tout ce qui va faire. Tu n'as rien fait pour tes parents. Tu n'as même pas pu faire le deuil à ta haine. Pour parler que quelqu'un on meurt dignement. Il y a des gens qui parlent dignement dans la dignité. Oui. Dans la dignité. C'est l'amour. Tu parles que tu as aimé ta mère. Ta mère monte à quel âge ? Tu n'as pas volé son argent pour aller en aventure. Tu as volé l'argent de ta mère pour aller en aventure au Gabon. Elle avait le bar. Tu as fait tomber son bar. Tu as vendu jusqu'à vendre les chaises. Je vais raconter ta vie propre. Vous pensez que vous m'insultez que ma mère n'est pas mon argent que j'ai cherché. J'ai conçu la maison. Elle est assise comme ça. Elle a une belle maison. une belle demeure au Cameroun que j'ai conçue en demi. Elle a vécu dedans. Je sais, tu as fait quoi pour tes parents ? Tes parents ne sont pas capables de vous connaître même la peinture. Même la peinture vous a dépassé. Une espèce de saleté toi et toute ta bande. Je vous en crie, je vous emmerde. Tu dis que quoi que j'ai parlé, tu viens me clasher de parler à la femme de Bob Lee, la mère de ses enfants, allez lui dire que c'est comme ça qu'on accompagne. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'on accompagne dans la vie. Je vais lui dire ses vérités que vous le voulez ou pas. C'est comme ça qu'on accompagne. Vous parlez que quoi ? Je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Tout le monde va mourir. Si la mienne meurt, elle ne sera pas enterrée en France. Elle rentrera au Cameroun parce qu'elle a des enfants. elle a sa famille. Elle sera enterrée là-bas parce que sa famille est là-bas. Moi, j'ai créé ma famille. J'ai mon fils, j'ai mes petits-enfants. Je peux décider que si je meure, on rentre en France. Parce que j'ai un fils unique qui vit ici, j'ai mes petits-enfants, je peux décider. d'accord ? Ma mère, elle a sa maison au village. Elle a sa maison à Boila que j'ai conçue. Toi, tu as fait quoi à tes parents ? Une fille qui a volé les bouteilles dans le bar de ses parents pour aller vendre. Tu peux parler de ma mère ? Tu peux parler de ma mère qui lutte avec la maladie ? Tu peux ? Tu penses qu'elle ne va pas te répondre ? Que tu vas m'insulter que ça va faire quoi ? Tu m'insultes et te réponds ? Pas là-bas, saleté que tu sois. Une personne qui est dans un trou qui n'a même pas de papier. Tu n'as même pas de papier en France. Tu pleures parce que quand tu me vois près de la mienne, tu prends la photo de ta mère, tu pleures. Tu pleures. Hein ? Tu pleures. C'est toi qui as causé l'amour de ta mère. Tu as vendu tous les bouteilles et les chaises dans son bar à Crébi. Quand elle traversait la route pour aller reclamer la voiture la courgne elle est morte. Tu n'es pas d'accord va te pendre. Sautes une heure. Une chienne qu'on attache. Tu dis que tu défends qui tu as des mots pour penser que parce que vous avez parlé de ma mère je ne veux pas. Vous mentez. On va aller dans la tête. Jusqu'à. Tu as compris ? Vous connaissez ce qu'on a fait donner l'amour à quelqu'un qui a besoin ? Et même parents vivants et mon mot vivant les conneries qu'on cotise quand les gens sont le jour que ma mère part ceux qui vont cotiser ce serait parce qu'ils ont envie et parce que c'est la culture africaine c'est normal. Ce ne serait pas parce que si on a tapé le salam que je vais renvoyer le corps. Oui. c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que quoi ? Vous pensez que quoi ? Hein ? Demain elle va sortir de l'hôpital et elle sera hospitalisée à la maison à ma demande. Tu as compris ? Je dis que le crash je vais filmer ce qu'il a filmé même les caleçons je n'en ai rien à foutre. Je dis que je suis à l'hôpital mais demain elle va sortir et sera hospitalisée à la maison. Ma vie c'est entre l'hôpital et la maison. Je l'assume. Entre l'hôpital et la maison je l'assume. J'ai choisi. J'ai choisi. Ce sont mes responsabilités. Ce sont mes responsabilités. Dieu ne te donne pas ce qui te dépasse. Dieu ne peut pas me donner et tu ne peux rien me faire. Toi et ta bande vous dites que quoi ? Hein ? Une bande de saleté une sale chienne qui pleure parce qu'elle n'a pas pu s'occuper de sa mère. Qui dit qu'on encourage Flore dans la bêtise ? Va te faire enculer Marie tu dis que quoi ? La bêtise est de quoi ? Hein ? Je n'ai aucune grandeur. Je vais répondre quand je veux. J'ai dit ça et je l'assume la personne qui cherche mon adresse où je vis. Je vis à Compiègne en région parisienne pas loin de Charles de Gaulle. Quoi ? Toi tu pouvais prendre son de ta mère comme ça ? Tu prends la photo tous les jours tu prends la photo de ta mère je suis orpheline. Tu as poussé ta mère à la mort. ta mère morte d'une sale mort accident de voiture on a ramassé la paix à Crébi. Entendant les directs tu avais mon mot à dire tu dis que quoi ? que je ne vais pas rentrer dans la maison que j'ai construite par la chute tu n'as pas compté ce que je n'avais pas l'immeuble ? Imbécile les gens viennent en Europe se chercher tu t'as sorti tu racontes quoi ? Tu as fait ta bordellerie tu as fait quoi de ça ? De ta bordellerie de ta pute que tu as fait ? Tu as fait quoi ? Hein ? Tu pleures ta vie tu m'envies tu es jalouse tu es jalouse du fait que je prenne soin de ma mère ça te fait mal parce que malgré mon alcool que je monte je descends je sais que j'ai le malade ça vous fait mal elle est là elle ne rentre pas en Afrique elle va sauf que restez là jusqu'à ce qu'elle Dieu l'appelle lui elle va se capturer vous partagez on vous l'a dit donc ça me fait quoi ? Je vais faire envoyer ça vous voulez bande de ténébreuses tu dois aller faire le fait il faut aller faire le fait il faut aller faire la tradition la coutume il faut faire la coutume l'accident l'accident où suit je t'ai dit ta mère est morte par accident tu n'as pas vu le corps tu es venue on l'avait déjà enterré les restes les restes de ta mère ont été enterrés tu as fait un deuil tu as déjà fait un deuil hein elle fait un coup elle fait un coup cent mille fois tu as fait le deuil de ta mère tu parles quoi ? tu t'assoies tu racontes que quoi ? tu t'assoies tu parles que quoi ? tu as quoi dire ? je t'ai dit je t'ai dit que je t'ai dépassé même dans la façon de s'occuper ses parents en tout tu ne peurs rien c'est-à-dire que tu ne peurs jusqu'à tu que je tape la main tu me fais quoi ? une imbécile qui n'a pas de papier ? tu es jalouse de tout ce que je fais je suis en train de conçuer la maison de rêve c'est de ça qu'il s'agit va travailler tu es jalouse de mes contrats tu es jalouse de tout ce que je fais va travailler va faire ta télé que tu as fait oui tu as raté tu as commencé l'aventure avant ma naissance tu viens de dire quoi ? hein ? qu'on ne peut pas que j'ai fait quoi ? que j'ai accusé qui ? que j'ai accusé qui ? la connexion dérange parce que c'est à l'hôpital la connexion dérange trop la connexion dérange beaucoup je fais le direct à 20h oui je fais le direct à 20h voilà comment on accompagne quelqu'un qui est malade on n'accompagne pas quelqu'un on n'accompagne pas que dans la bouche la façon de faire que ouais non quand quelqu'un est mort accompagnons vivant même si pour cotiser cotisons vivant le comprimer n'attendez pas que quelqu'un décède pour commencer à dire que oui quand on cotise là c'est pour boire la bière non ? quand la personne n'est plus là tu sais ce qu'on appelle l'amour ? donner l'amour à un parent tu n'as pas eu cette chance je suis, je suis quand tu es que ton père était commissaire priseur je vais te donner la signification du commissaire priseur peut-être les gens ne savent pas ce que c'est que commissaire priseur commissaire priseur la définition c'est un bandit parce que le commissaire priseur quand tu apportes ton petit mouchoir quand on saisit il prend ça quand on saisit il prend ça il détourne il va bander en cachette même votre pourri maison de cribi c'est l'argent du vol que ton père a volé commissaire priseur c'est les bandits tu as compris avec quoi ? commissaire priseur c'est les voleurs peut-être les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire viens nous expliquer la définition d'un commissaire priseur ça va moi ça va moi demain tu rentres demain oui demain demain tu rentres à la maison tu rentres rester à la maison avec moi comme ça quand je regarde la télé je parle dans le direct comme ça tu es là demain tu rentres à la maison tu es là oui ma 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 c'est le matelas du blanc je vais rentrer avec ça tu vois toi quand je lui disais mon matelas on va installer les appareils demain même la chaise roulante tu assois maintenant c'est une chaise qu'elle veut on va rentrer à la maison c'est que la connexion n'est pas bonne voilà comment on accompagne un malade tu t'assois à côté tu accompagnes même si on est chez les watts tu mets ça à côté même si la personne je viens à côté la fenêtre je viens à côté la fenêtre la connexion non c'est là attendez je m'assois ici bon sang bon sang bon sang bon sang bon sang sale chevre du canada bon sang je vais vous répondre bon sang tu as tué ta soeur en lui donnant le médicament pour avorter ta soeur pour aussi vivre jusqu'à être légume comme ma mère et tu as tué ta tu as qu'il a ta soeur lui donnant le médicament d'aller avorter imbécile que tu sois où est l'hôpital avec le wifi bon sang prends ça tu mets où tu veux tu as entendu mets ça où tu veux je vous ai monté à Apusbeke je suis béni oh pourquoi tout ce que tous vos salles prières que vous faites sur facebook vos salles prières que vous faites sur facebook là que quand vous ça va l'arrivée un jour la mort ça prend tout le monde c'est la façon de mourir il faut mourir dans la dignité accompagner la personne qu'on aime jusqu'au dernier jour être là bon sang tu as tué ta soeur avec le médicament pour avorter tu t'es occupé de ta mère nous de ton père nous quand on va se parler tontou même dis donc fiche moi le cancer ce pipi même la femme qu'on attache elle a honte de ça j'ai payé l'évacuation cash l'évacuation sanitaire ma mère est venue en Europe pour l'évacuation sanitaire j'ai payé j'ai fait passer une société pour payer dont le gain de ma société que vous avez fait fermer la seule réussite de cette société était que j'ai utilisé les documents pour l'évacuer en France elle n'est pas venue parce qu'elle est la mère d'une française elle est venue parce qu'elle se fait opérer et j'ai payé des millions et des millions de mois j'étais prête à vendre mon âme pour sauver la vie de ma mère je l'amène en France pour se faire opérer les yeux et j'ai déposé la caution on ne triche pas avec l'évacuation on ne triche pas tu dis que quoi j'ai donc vendu le piment long pour sauver pour retenir ma mère quelques jours quelques années de vie l'amener en France l'évacuation ce n'est pas donné j'ai versé en France à l'hôpital 15 ans dans l'hôpital des yeux j'ai versé la caution j'ai déposé j'ai déposé la caution au pays tu sais combien de pensées ? pour que ma mère arrive en France j'ai déposé j'ai déposé 27 000 euros ce n'est pas donné et même 27 000 euros parce que j'ai fait le faux sinon j'allais payer plus que ça et on ne rembourse pas la caution de la santé ne se rembourse pas on te soigne avant de prendre soin de quelqu'un en France comme vous dites qu'on fait les papiers vous payez gratuitement tu payes d'abord avant je payais par jour l'hospitalisation 1000 euros 1000 euros tous les jours tu peux sauver une vie c'est ce que j'ai fait elle est venue avec un visa de santé d'évacuation et j'ai décidé qu'elle elle ne rentre plus elle va rester en France le visa est fini quand le visa est fini quand l'argent est fini elle n'est pas restée à l'hôpital on m'a envoyé la facture 1500 euros par jour fois 30 jours voilà ce qu'on m'a envoyé comme facture de payer en France j'ai crié que je n'ai pas je ne travaille pas je ne peux pas payer la France a vu que j'étais volontaire j'ai commencé à m'a payer c'est pour ça qu'aujourd'hui elle a eu l'AME tu sais ce qu'on appelle l'AME ? tu peux me parler tu connais ce qu'on appelle les démarches administratives en France ? faites tes propres papiers t'ont dépassé oui oui on va vous en ramener je pense que parce que je suis française on va s'occuper d'elle comme ça il y a les démarches après elle rentre en Afrique quand elle pourra s'assoit comme ça être bien oui bonjour bonjour c'est l'heure de l'heure j'ai fait une prise moi je fais la glycémie je fais la glycémie je fais la glycémie c'est ce qu'on voit vous avez des douleurs ou pas ? pas moi est-ce que vous avez mal ? non ? elle dit non ça va c'est la glycémie ? je vais dire ça 1,06 c'est parfait c'est parfait super elle partait d'abord merci je vous en prie merci je vous en prie en Europe rien que la façon que les infirmiers te parlent ça te guérit la politesse de ça vous avez mal madame Ongu ? hein ? on te chuchote il faut voir ces infirmiers comment ils sont polis l'hôpital de l'Europe dépassera toujours l'Afrique parce que nous les africains même le comportement on ne connaît pas ici c'est la douceur c'est la douceur c'est la façon que les infirmiers les personnes qui travaillent dans le médical je leur tiens un coup de chapeau vous avez une formation bravo bravo c'est un travail de coeur tout le monde ne peut pas faire ça il faut être douce il faut aimer les gens tous ceux qui travaillent dans le milieu médical je vous tire un coup de chapeau oui je vous tire un coup de chapeau parce qu'en Europe rien que la façon dont on te parle on te rassure ça te guérit même psychologiquement vous avez vu en Afrique comment on insultait un malade vous n'avez jamais été à l'hôpital en Afrique dans cet été vous n'avez pas vu comment tu es malade tu allais payer la facture va payer le médicament là-bas tu n'as pas encore payé on ne te soigne pas c'est comme ça ici on te soigne avant de te demander même d'où tu sors oui je tire un coup de chapeau à toutes ces personnes qui travaillent avec les personnes âgées qui travaillent dans le milieu hospitalier vous avez du coeur toutes ces personnes qui prennent le change les aides soignantes les infinières les médecins avec l'esprit que les africains ont on ne peut pas faire avancer l'Afrique parce qu'on est toujours été son moqué de son prochain ici le blanc enlève le caca il ne s'énerve pas parce qu'il sait que c'est son travail le blanc il retire le caca il lave ça me dit que l'autre aussi est noir les déserts de soignants sont des personnes qui ont le coeur sur la main oui c'est un travail qu'on ne peut pas c'est pas tout le monde qui peut le faire je suis fière d'être en Europe surtout quand tu penses à la santé je suis fière d'être dans ce pays pourquoi en Afrique tous les ministres quand ils sont malades ils viennent se soigner en Europe parce qu'ils sont plus rassurés est-ce qu'il n'y a pas des hôpitaux en Afrique ? pourquoi ils viennent en Europe ? pourquoi ils viennent en Europe ? parce qu'ils sont rassurés parce qu'ils ne font pas confiance parce qu'ils n'ont pas confiance parce qu'en Afrique même le médecin peut te tuer on peut même le payer il te tue pour rien seulement parce que quelqu'un te déteste tu entends que c'est le poison alors que c'est le médecin sans enquête on ne fait pas d'enquête quand vous parlez que quand vous parlez d'autopsie parlons de Bob Lee ne se pratique l'autopsie que dans un cas de mort suspecte je regarde les films américains les séries c'est vrai mais si tu es malade on sait que tu as le cancer tu ne es dans un hôpital on n'a pas besoin de faire l'autopsie vous ne pouvez pas prendre vous moquer de l'intelligence des gens on pratique l'autopsie dans un cas de mort suspecte par exemple un décès dans la maison sans assistance quelqu'un qu'on a trouvé peut-être dans la rue ici on détermine pour faire l'autopsie quand il y a doute oui ici on détermine pour faire l'autopsie ici quand on t'a diagnostiqué que tu es malade de telle chose tu ne peux pas mourir on fait l'autopsie on revient faire l'autopsie sur toi oui nous sommes en Europe je coupe pourquoi je ne coupe pas je n'aime pas ça hein quand vous me dites que coupe tu me dis que coupeuse c'est toi qui m'as délancé le direct je n'aime pas vos réflexions la coupe tu lances le direct tel que je suis fatiguée de lancer le direct quand même que mon heure de rentrer est arrivée on va chercher l'argent avec si c'est ce que vous dites c'est qu'on va chercher l'argent avec lui-même il aurait fait comment il aurait posé les questions tu es qu'on cherche l'argent avec le nom de Bob Lee pourquoi on va chercher l'argent avec son nom on l'a pas vu dans un hôpital il était hospitalisé ou moi je suis à l'hôpital avec ma mère elle est très malade diabétique diabétique insuffisant rénal parce que le diabète c'est une maladie qui donne toutes les maladies de la terre ça attaque tout c'est une mauvaise maladie le diabète très mauvaise maladie elle a un diabète maigre très dangereux qu'elle était au pays on n'avait jamais diagnostiqué le diabète qu'elle était en Afrique non il voyait seulement que non elle a l'eau paluche elle a mal aux yeux c'est ici qu'on a diagnostiqué même qu'elle a eu l'AVC parce que c'est pas c'est pas tous les AVC qui se voient elle a eu un AVC qui ne se détecte pas il y a les AVC que tu ne vois pas que la personne a eu l'AVC l'attaque et vous pensez que moi parce qu'on a parlé de ma mère que je vais m'asseoir même s'il faut clasher vos mamans décédées vous attaquez à moi je vais les clasher propre c'est comme ça je vais vous répondre je vais donner la réponse à chacun je vais répondre à une autre là son tour n'est pas encore arrivé et tac pas et tac je vais vous répondre oui en Afrique ma mère elle vit comme en Europe tout vous voulez pas là qui hein 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 vous pensez que parce que pipi va faire que moi vous êtes malade pipi on a ramassé sa mère avec la paire sa mère est morte par accident écrasée par une voiture à clébine on a ramassé avec la paire oui est-ce que c'est moi qui l'a vendu c'est elle qui a vendu sa mère pour être star sur facebook ça n'a pas pris oui 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 sa mère est morte sans qu'un homme ne vienne donner la bouteille de biais que elle ou bien un pain que prend prend on veut t'épouser c'est moi moi j'amène un blanc au pays qui m'épouser qui m'a doté donc ma mère elle a eu le pain du blanc elle au moins vu que sa fille s'est mariée toi le vie on reste de ça quadré dans le vie on ressentait de parler je t'ai dit que la définition du commissaire prise c'est voleur ton père était un bandit il confisquait les choses des gens pour aller vendre pour vous nourrir c'est le vole tu penses qu'il était trop dit tu crois que le commissaire prise c'est un travail trop digne hein tu penses que c'est le mais le tu penses que le commissaire prise c'est un grand travail vous avez fait quoi même la maison a pris la moisissure j'ai construit une belle maison comme en même dans mon village ma maison que j'ai conçu je n'ai pas conçu pour moi j'ai conçu ma maison je suis assise en euros j'ai une maison dans mon village j'ai une maison en ville donc va te faire enculer tu as vendu ta part de pépé tu as fait la bordellerie propre tu as fait quoi ta bordellerie même un bon sang même que tu n'as pas le sac chanel que tu portes sur le fond c'est la tuqui tu as quoi de bon ? les chinoiseries au bévilliers tu as quoi ? sortons les choses on pose les factures si tu veux on fait le clash on entre dans le dressing regarde moi c'est laver la panderie à dama il faut voir quand elle fait le direct devant les habits sont de la panderie tu peux te faire un dressing si tu rêves du ministre qu'on va te donner artiste ténébreuse ne te donnera aucun ministre quel ministre va aller ramasser une pourriture qui insulte les gens en longueur de journée même être maîtresse tu ne pourras pas tu ne pourrais être que la bordelle des gringalettes oui une femme qui a deux marées tu parles que quoi la boyeuse tu vas boyer plus que ça et ça ne chauffe pas toute ton équipe avec je vous encule oui ta mère est morte avec le coeur attaché tu le sais tu dois aller faire les coutumes ta mère montant la colère tu as vendu les chaises de son bas tu parles que quoi ma mère était ma mère est une cultivatrice une débrouille une femme une mère au foyer qui s'est toujours débrouillée en faisant les petits commerces au marché elle faisait les beignets elle vendait au marché et nous on a grandi dans le travail ta mère est au bas la signification du bas c'est la bordellerie tu ne sais pas ça une femme qui a le bas c'est une bordelle tu ne sais pas ça la signification du bas tu crois que c'est quoi tu penses qu'une femme que son mari est commisée qui a le bas tu penses qu'une femme que son mari est commisée qui a le bas oui la signification d'une maman qui a le bas c'est la mère ça veut dire que c'est la bordellerie à ciel ouvert qu'est-ce que tu peux dire tu parles de quoi tu es partie à quoi quel âge tu es partie à la bordellerie à quoi quel âge tu as fait la bordellerie tu es en Afrique tu quittais pour venir vendre le piment à quoi nous on a peut-être fait mais on a quitté l'Afrique pour venir en Europe on te couchait sur les cartons tu pourrais prendre un client de combien la Guinée c'était à combien imbécile au carré mais tu pleures parce que tu pleures ta vie je n'ai pas besoin de couler la sueur pour te parler je t'ai dit que la signification d'une maman qui a le bas le bas qui s'assaut bas à longueur de journée parce qu'on peut boire le bas et employer on peut avoir un bas on dit bien bas pas le Sina le bas où on parle les casiers là le genre qu'on parle les casiers devant là montre les photos du bas de ta mère on ne voit pas à quoi ça ressemblait hein pourquoi dans ta famille polygamie les autres ont réussi hein tu as les demi frères et demi soeurs aux Etats-Unis avec qui vous ne vous parlez pas jusqu'aujourd'hui viens nous parler de ta vraie vie arrête de ta société tu mens aux gens tu mens aux gens qui ne te connaissent pas tu dis que quoi tu vois que tu es gueulade je n'ai pas besoin de gueuler parce que nous les filles de les filles de tchon on a l'éducation ne s'est pas trop créée mais on parle ça pénètre je t'ai dit que tout le cinéma que tu fais tu vas ramasser les restes jusqu'à la fin de ta vie quelque chose de bien j'ai gagné les gros contrats par moi je m'assois mes contrats ça paye mon loyer même mais je ne vais pas m'assoir seulement je regarde je dois me battre parce que je vise l'eau je fais les vidéos comme je suis en effet là je pointe avec ton nom tu veux gagner l'argent avec ton nom oui parce aujourd'hui j'ai fini avec les ivoiriens à 20h je ne reviens plus dessus on rentre au Cameroun c'est de ça qu'il s'agit j'aurais pas besoin de trop crier tous les soirs en tout cas j'ai donné ma j'ai pris la chambre ici devant l'autre chambre je vis en Europe dans un appartement de deux chambres nous sommes deux toi même tu vis dans un appartement de deux chambres je n'ai pas besoin de plus je pense que tu n'as pas besoin de plus aussi vous êtes deux ton conjoint et toi ça fait moitié moitié au loyer vous avez l'avantage vous avez plus d'économies vous avez fait quoi de vos économies montre nous ce que tu as à construire avec ton mari, ton gars montre nous depuis que tu vis avec ce monsieur plus de 10 ans vous avez la bâti quoi ensemble quand on veut parler vous dites qu'on n'aimait pas montrer vos choses sur Facebook vous ne montrez pas parce que vous n'avez pas c'est tout montre à tes fans ce que tu as bien réalisé montre à tes fans que depuis que je suis avec mon rampe rampe j'ai bâti j'ai fait telle chose rien du tout tu vis avec le mari d'autre vie un homme officiellement marié que tu as pris il est marié pas au Cameroun en France officiellement marié pas divorcé tu vis avec lui tu as quel âge quand j'aurai ton âge je serai assise et tranquille je ne sais pas quand tu me battes avec la sueur sur Facebook parce que j'aurai la visibilité je parle Tam Ismorni Tam Ismorni tu es jalouse mes dollars votre téléphone a surchauffé les données mobiles bon le téléphone a surchauffé rendez-vous ce soir à 20h ok bisous les coeurs à tout à l'heure je vais lui dire ses vérités dis-donc moi c'est moi le cas qu'elle a ramassé sa mère et refait le deuil on voit qu'elle a refait la mère toi et ta soeur allez faire le deuil de votre mère le funérale c'est quand ? vous n'avez pas encore fait le funérale bande de ratés même dans la tombe vos parents pleurent les pleurs de ça dans la tombe les pleurs de ça pourquoi vous qui n'avancez pas ? parce que vous n'avez pas eu la bénédiction de vos parents ta soeur m'a eu un blanc à coucher l'enfant noir celle-là je ne la calcule même pas parce que tu es incapable de fabriquer ta soeur fabrique ta soeur fais-la passer sur ta page comme ça vous allez m'insulter à deux sur ta page et elle va devenir ta donc oui elle peut lancer directement de ta page fabrique-la fabrique ta soeur pourquoi il faut avoir tant de fabrication ? hein ? regarde-moi une bande de la seule photo montre-nous une photo de toi avec ta mère t'as pas de photo de toi avec ta maman ? moi je vais te montrer la photo avec ma maman ma mère était ma mère montre-nous tu as la seule photo de ta mère que tu as c'est celle que tu as accrochée montre-nous la photo de ta mère avant on faisait les photos studio photos le jour de Noël montre-nous tes photos près de ta mère c'est où ? hein ? mbc si tu allais arracher l'enfant d'autrui que tu n'arrives même pas à t'en occuper prends aussi le jumeau de l'enfant que tu as pris là hein ? quand on peut parler certaines personnes vont dire que moi je ne sais pas pourquoi les femmes qui n'ont certaines femmes qui n'ont pas accouché sont autant mauvaises c'est pas de ma faute si tu as avorté moi j'ai avorté comme toi mais j'ai quand même accouché hein ? tu as mis combien dans le cabinet ? tu faisais les avortements du quartier non ? le curitage du quartier c'est les avortements une femme n'est pas stéré de l'homme met la femme au moment où tu vas et tu fais les enfants c'est les avortements tu as avorté trop tu as fait les curitages on a enlevé tout dans ton ventre c'est tout certaines femmes qui n'ont pas accouché sont tellement mauvaises elles sont tellement ça dit qu'elles sont tellement avec l'aigreur l'enfant que tu as pris pour me donner l'éducation l'enfant là qui est jumeau va prendre l'autre jumeau aussi tu as pris l'enfant pour avoir les papiers vous êtes nombreuses comme ça ici en Europe il faut voir comment elle parlait de l'enfant elle commence à être à dos bientôt elle va partir de la maison aller s'installer imbécile regarde moi une djamboula comme ça là il y a les grossités que tu dis moi je peux même pas les grossités parce que je suis seule chez moi je peux crier par les grossités toutes les grossités que tu dis à ton enfant là j'ai toujours fait mes directs quand je suis seule surtout le genre de directs et de parler les grossités oui espèce espèce de chien que tu sois tu es pas en vacances ou tu es jalouse mes 1 1 $ les 1 1 $ ça fait beaucoup de dollars ce week-end il faut qu'elle envoie quelqu'un filmer mon chantier même parce qu'on a tout fait la barrière c'est l'argent des dollars là tu sais combien coûte une clôture je prépare ma toiture là il me faut 10 millions je vais travailler l'argent là ici tu dis que quoi qu'elle veut pas entrer la sueur de mes fesses la sueur de mon front tu dis qu'elle veut pas entrer dans la maison que c'est mon argent qui a été construit pas la sueur du soleil la sueur de me tirer de valises dans le monde c'est-à-dire que tu les valises pour aller dans les soirées tu dis qu'elle veut pas m'asseoir dans ma maison tu es malade ou quoi mbc tu as vu le projet tu as dit que zone l'autre où t'as acheté tes règles tu ne le conçuis pas mais tout le monde doit attaquer la tour de contrôle la tour de comment tu veux le blanc milliardé tu n'as pas vu Adama tu es rentré technicien de surface dans la vie faut avoir une formation en Europe quelqu'un m'a demandé si je travaille je travaille sur Facebook oui je travaille sur Facebook je suis ingérie je fais le placement de produits je suis une guest star je suis une guest star dans les soirées dans le monde les pays que j'ai fait tu ne le feras jamais s'assois sur place sans bouger vent c'est les greurs soit on va faire un tour au parc va même à l'aéroport tu tires la valise prends une petite valise tu vas tirer à l'aéroport après tu rentres t'assois à la maison tu vois les gens tournés à l'aéroport ça va te faire l'esprit comme si tu as voyagé imbécile hein voyager c'est découvrir le monde je suis rentrée de Londres hier je profite d'abord avec la matière je devais m'aller au Camereau mais comme elle sort de l'hôpital là je ne peux plus aller je vais rester avec elle à ses côtés je vais rester à ses côtés je vais profiter d'elle je ne l'ai pas vu pendant toute façon elle m'a trop manqué ma maman elle m'a énormément manqué elle m'a trop manqué maman elle m'a trop manqué ma mère j'emploie pour s'occuper on appelle aide à domicile j'emploie deux passages par jour matin et soir pour lui donner la toilette parce qu'il y a des techniques si tu avais même fait la formation de aide à domicile pour être employée tu viens laver le caca de ma mère elle te paye par moi dans les 900 quelque chose oui va faire la formation de personnes âgées comme ça tu viens de travailler pour tu viens de travailler pour maman tu nous as dit que tu avais commencé à faire la formation de personnes âgées non tu n'as pas fini c'est 3 mois j'ai pas le temps pour aller faire cette formation sinon je l'aurais fait pour maman mais j'attends tu finis de faire finis de faire ta formation de personnes âgées tu viens je t'emploie tu enlèves les caca tu nettoies tu laves ma mère pour moi et je te paye je serai ta patronne à vie je serai ta patronne à vie tu as compris avec quoi tu ne laves pas pour ma mère tu ne laves pas pour une autre femme toi là tu peux maintenant travailler pour les personnes âgées avec ton mauvais coeur quand tu vas voir une maman on t'envoie qu'on va nettoyer le chez elle tu vas venir verser le savon au sol tu vas fuir pour qu'elle glissait ton tu vas voler les chèques tu vas voler les sacs des personnes âgées pour chercher le diamant dedans et être riche en une journée c'est pas tout le monde qui doit travailler pour les personnes âgées les gens des filles avec le mauvais coeur comme toi les personnes âgées ont besoin de la douceur une diablesse comme toi tu dois travailler pour les personnes âgées tu dois aller dès que tu fais la formation de personnes t'as pas fini tu vas commencer le travail où ? ce sont les gens comme vous là qui forcer les personnes âgées de signer le chèque vous détournez tout sur leur compte bancaire heureusement qu'on met l'oeil voleuse que tu sois si tu as volé les gélules tu as volé les gélules hein tu seras jalouse tu seras déré mon cul à vie c'est ce qui est tu cherchais depuis les clashes avec moi je suis prêt à tout moment avec toi hein tu as entendu avec quoi ? tu as entendu avec quoi ? donc vous croyez que dès que vous parlez de ma mère je vais aller non c'était avant un combat c'était avant que on va dire que les machines tout ça là quand les gens la parlent de ma mère pardon arrêtez d'aller mettre comme si c'est parce qu'ils parlent de la matière que vous mettez il y aura bon rétablissement par rapport à ce qu'ils disent sur elle si vous voulez dire à la matière bon courage mettez bon courage quand vous voulez elle vit encore il n'y a pas que ces photos qu'on se baladait que machin tout ça elle n'est pas encore d'aïe elle est là c'est quoi ? vous allez partager c'est quoi ? elle est malade elle n'est pas d'aïe ? vous allez partir à partager ces photos comme si c'est que comme si elle est morte non ? si tu lui souhaitais bon courage à la maman tu lui mets dans tes prières elle s'appelle Ndjoko Anna c'est son prénom son nom Ndjoko Anna son prénom c'est Anna et on l'appelle Ma Anna c'est Maman Anna c'est comme ça qu'on l'appelle quand je la montre comme ça même sa famille la voie même ils sont rassurés que ça va l'enfant là ne prend pas toujours mais sa mère notre soeur est toujours là c'est bon courage bon redabissement vous pensez qu'une maman comme ça elle a encore besoin de quoi ? de l'amour elle peut manger quoi ? elle peut manger quoi ? elle peut vouloir tout quoi ? voilà quand tu quand là j'ai lu quelque chose comme Mouton Mouton a écrit que qu'est-ce qu'il avait mis Mouton Mouton a dit quand tu vois que quand nos parents naissent ils sont on est leurs enfants et quand ils vieillissent ils deviennent leurs enfants dont ils employaient un terme qui était vraiment bien voilà comment une personne âgée vieillit c'est comme ça comme tu chantes les couches comme tu as le nouveau-né façon que tu t'occupe tu chantes les couches tu fais ci c'est comme ça que ça se passe aussi comme le nouveau-né et c'est une grâce les jeunes qui partent aujourd'hui là est-ce qu'ils atteignent cet âge là ? hein ? ils n'atteignent pas cet âge parce qu'aujourd'hui les jeunes sont pressés ils font les choses qu'ils ne font pas on boit on fume on fait beaucoup de mauvaises choses les parents ils ne connaissaient pas tout ça il y a des parents qui n'ont jamais pris goûté l'alcool de leur vie en Afrique qui n'ont jamais goûté l'alcool de leur vie aujourd'hui les boîtes de nuit tout ça madame oui on va remonter on va remonter je dois sortir ? non mais j'aimerais casser l'heure c'est tout d'accord merci on va laisser un petit peu la tête avant qu'on va remonter merci 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 Merci.